Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne CamerTup. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes humeur à parler une fois de plus de football camerounais, venez avec nous parcourir ce dossier. Samuel Eto'o veut redonner au football camerounais sa grandeur. Samuel Eto'o fils a lancé un nouveau défi. Un peu plus de deux ans après avoir annoncé sa retraite de joueur professionnel, ce 21 septembre 2021, l'ex-attaquant vedette de l'équipe nationale du Cameroun et légion du football africain a officialisé sa candidature à la présidence de la fédération camerounaise FECAFOOT à travers les réseaux sociaux. Il est temps de reconstruire notre football. Nous ne pouvons pas retarder la refonte de notre sport numéro 1, assure l'ex-attaquant vedette de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui âgé de 40 ans. L'élection du patron de la FECAFOOT est prévue le 11 décembre 2021. Il est la promesse d'un souffle nouveau à la tête du football camerounais et voici pourquoi. Son slogan signe d'espoir. Dans un document de deux pages, l'ex-buteur camerounais du FC Barcelone en Espagne, de l'Inter Milan en Italie, de Landy Makashkala en Russie ou encore de Chelsea en Angleterre, explique pourquoi il se lance à l'assaut de la FECAFOOT. Il est temps de reconstruire notre football, estime le double champion d'Afrique de 2000 et 2002 et meilleur buteur de l'histoire de la phase finale des Coupes d'Afrique des Nations. Nous ne pouvons pas retarder la refonte du sport numéro 1 car le reste du monde avance et il avance sans nous. Celui qui a pour slogan redonné au football camerounais sa grandeur esquisse les grandes lignes de son projet. Tout d'abord, mettre à profit l'organisation du football camerounais pour la prochaine canne. J'y vois de grandes attentes, un appel urgent pour mettre fin aux arguments stériles qui minent l'organisation harmonieuse de notre sport, estime Samuel Ito. Le quadruple joueur africain de l'année se montre particulièrement sévère concernant l'état du football local. Le souhait de nos citoyens est que nous regardions au-delà de nos intérêts égoïstes afin de relancer nos championnats locaux en assurant leur régularité, leur attractivité et leur visibilité, martèle-t-il. Critique voilée de Seido Mbobo, Julia. Au passage, Samuel Ito et Gratigne, sans le citer, celui qui dirige actuellement le foot camerounais. Un Seido Mbobo, Julia dont il avait appuyé l'élection. Il y a trois ans, j'ai soutenu un projet qui, selon moi, semblait prometteur pour l'avenir du football, admet l'ancien Goliador. Faisant le bilan de ses réalisations, je n'ai aucun regret, même si les attentes n'ont pas été comblées. Cependant, il est important de tirer les leçons de cet échec afin d'emmener un changement maîtrisé et bien géré. L'authentif d'un con fait en outre promesse, je présente ma candidature avec l'engagement sans précédent de ne pas empêcher un centime des indemnités prévues pour le poste de président de la fédération. Ces fonds seront alloués au développement du football amateur. Je suis candidat à ce poste afin d'attirer des financements externes et de ne pas réduire les revenus déjà maigres avec des charges inutiles. Maintenant qu'il a enfin officialisé sa candidature, Samuel Eto'o fait face à un long périlleux processus électoral. Long car il va débuter le 24 septembre avec les assemblées générales des ligues de département et qui est censé s'achever après de nombreuses étapes. Le 11 décembre 2021, lors de l'Assemblée générale fédérale de la Fécafoute, périlleux car la Fécafoute a vécu un nombre sidérant de rebondissements depuis 2013 et l'arrestation puis condamnation de son ex-patron, Ia Mohamadou. Une interminable crise à la Fécafoute qui semblait avoir pris fin avec l'élection de Seydou Mbou Njoïa. Un Mbou Njoïa qui a même été élu quatrième vice-président de la Confédération africaine de football CAF en mars dernier. Mais en janvier 2021, le tribunal arbitral du sport, instance suprême en matière de litiges sportifs, avait invalidé les résultats de l'AG de la Fécafoute le 12 décembre 2018. En attendant que les nouvelles élections viennent peut-être enfin apporter la stabilité que Samuel Leto affirme pouvoir apporter au football camerounais, vous, chers abonnés, donnez-nous vos avis en commentaire. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu et que vous en avez appris davantage, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien. Bye !